Voilà bonjour les amis, bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir un sujet très intéressant nous allons essayer de voir quelques accords gospel que vous pourriez utiliser, ajouter à votre jeu et qui va vous permettre de sonner beaucoup plus intéressant donc je sais, je sais, nous sommes tous passés par là arrivé un certain moment de notre évolution en tant que pianiste nous sommes fatigués de jouer les mêmes accords classiques et nous voulons jouer des accords gospel, parfois on ne sait pas comment les placer et voilà pourquoi j'ai trouvé bon de vous présenter quelques accords donc il y a tellement d'accords, il y a tellement de manières de jouer mais je trouvais bon de vous présenter rapidement quelques accords et vous montrer comment vous pourriez les intégrer à vos sons donc nous allons partir en gamme de Do et en gamme de Do, donc on joue avec Do, Fa, Sol, La mineur, Mi mineur, Ré mineur, Si diminué, Do donc ça c'est les accords qui sont utilisés de manière très basique donc les premiers accords que nous allons voir cet élément, vous en avez entendu parler donc ce sont les accords majeurs 7, les accords mineurs 7 et les accords 7ème donc rapidement en gamme de Do quels sont les accords que nous pouvons utiliser ? premier accord 7ème du Do, il correspond à un accord majeur 7 donc comment former l'accord de Do majeur 7 ? vous former votre Do et vous ajoutez la dernière note qui vient demi-ton avant la note de Do donc c'est cette note là donc j'espère que vous connaissez le système pour compter en ton donc il y a toujours demi-ton en fait en deux notes que ce soit une note blanchée, une note noire la distance entre deux notes est de demi-ton donc entre cette note et cette note, il y a demi-ton entre cette note et cette note, il y a demi-ton donc la dernière note, demi-ton avant Do c'est la note qui permet de former les majeurs 7 donc c'est pareil pour Ré la dernière note, demi-ton avant la note de Ré dans l'octave supérieure elle permet de former le Ré majeur 7 donc nous sommes dans la gamme de Do donc nous allons nous contenter des accords de Do donc nous avons le Do majeur 7 comme ça avec deux mains ensuite le donc nous allons faire des accords majeurs ensuite le Fa dans la gamme de Do le Fa il est aussi un majeur 7 ensuite Sol le Sol, il n'est pas un majeur 7 pourquoi ? comme je vous l'ai expliqué, le majeur 7 vous prenez la note qui vient demi-ton avant la note de l'accord dans l'octave supérieure donc Sol pour former un majeur 7 nous aurions fait ça mais vous voyez que cette note là ne fait pas partie de la gamme de Do donc nous allons plutôt utiliser le Sol 7ème qui est différent du majeur 7 pour former les 7ème il faut que vous utilisiez la note qui vient un ton avant la note de l'accord qu'on veut former dans l'octave supérieure donc en l'occurrence ici ce sera Fa en un cas en espèce donc vous faites ça et vous diminuez d'un ton vous avez votre majeur 7 votre 7ème pardon donc Sol 7 et le principe pour former les 7ème il est pareil pour les mineurs 7 donc on passe aux accords mineurs Ré mineur 7 Mi mineur 7 La mineur 7 donc vous avez tous les accords majeurs 7 7ème mineur qu'on peut utiliser dans la gamme de Do peut-être un dernier et l'accord de Si diminué vous pouvez ajouter sa 7ème voilà Si mineur 7 bemol 5 mais voilà il n'est pas voilà vous pouvez voilà jouer cet accord aussi et il fait partie de la gamme de Do donc on reprend tous ensemble les accords que nous avons vus jusque là c'est quoi Do majeur 7 Ré mineur 7 Mi mineur 7 Fa majeur 7 Fa majeur 7 Sol 7ème La mineur 7 et le Si et le Si Si diminué 7 ou Si mineur 7 bémol 5 c'est comme ça qu'on on l'appelle voilà et donc avec ces accords là vous pouvez sonner gospel alors vous allez me demander comment sonner gospel comment plaquer ces accords je vais vous montrer une petite démoire donc là maintenant il va s'agir de comment vous placer ces accords donc c'est très simple allez-y avec ça deux accords donc vous pouvez jouer ça le tempo il est un peu rapide on va essayer de le diminuer donc vous pouvez jouer ça les amis mais j'ai 7 une autre manière de jouer les majeurs les majeurs 7 donc vous avez vu que je peux jouer de manière tout simplement comme ça je peux juste essayer de répliquer en fait de former l'accord avec deux mains donc si vous remarquez le majeur 7 il est composé de quoi le do majeur 7 il est composé de do et de mi mineur si vous l'avez bien remarqué do mi mineur donc je peux jouer un do et un mi mineur et jouer mon accord majeur 7 vous êtes d'accord avec moi donc si je joue je fais ça et je fais ça vous voyez que l'application que j'utilise pour faire apparaître les notes je me propose un majeur 7 c'est ce que je voulais dire donc le do avec le mi mineur ça donne le majeur 7 parce que l'accord il est comme ça il est composé de do et de mi mineur donc pour former un do j'ai différentes manières un do majeur 7 je peux utiliser les renversés de mi mineur si je fais ça j'ai un majeur 7 premier renversé de mi mineur si je fais ça j'ai un majeur 7 un deuxième renversé donc si je joue ça donc j'ai appliqué en fait le même principe pour l'accord de fa donc l'accord de fa il est composé de fa majeur 7 il est composé de fa et de la mineur donc je joue un fa et je joue un la mineur renversé ça me donne un majeur 7 donc donc voilà une autre manière de placer son majeur 7 donc les amis vous pouvez jouer cet accord au début de vos chants vous allez voir que ça donne une autre couleur ça aussi c'est quelque chose d'autre donc voilà et vous pouvez jouer les neuvièmes les neuvièmes c'est classique donc do do neuvième vous ajoutez la deuxième note de la gamme de l'accord donc do un deux fa neuvième sol neuvième donc vous pouvez combiner la corde 9 et la corde 7 donc le majeur 7 et la corde 9 et vous allez trouver un majeur 9 donc le majeur 7 c'est comme ça comme on l'a vu et si j'ajoute la neuvième majeur 9 pareil pour fa et voilà les amis donc vous avez vu que c'est très simple donc donc arrêtez de jouer ça jouer ça ou jouer ça de même si vous venez sur la corde de fa arrêtez de jouer ça jouer ça jouer ça ou jouer ça vous avez plusieurs possibilités sol jouer ça ou jouer ça c'est un sol septième donc j'ai inversé mon sol septième en jouant la note de fa dans l'octave d'ici donc sol septième et je peux me passer de l'accord de sol dropper ça si je joue donc je rétire juste l'accord de sol et je joue à la base sol septième do ensuite les mineurs donc on va attaquer ré mineur la mineur donc on a vu le septième et si vous si vous réalisez bien le même principe avec do l'accord de la mineur sept il est formé de quoi ? il est formé de la mineur de la de la note de la et de l'accord de do donc qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie tout simplement que pour former votre la mineur sept vous pouvez jouer à la base l'accord donc il faut il faut comprendre que à la base vous devez toujours jouer la note de l'accord donc on va jouer la à la base et je vais ajouter un do à la main droite vous voyez c'est un la mineur sept pourquoi ? parce que tout simplement l'accord de la mineur sept il est formé de la note de la et de l'accord de do donc je joue la et je joue do j'ai un la mineur sept donc étant donné que vous connaissez cette structure vous pouvez former différents types de la mineur sept avec des renversés donc c'est très facile donc là ce que je peux faire je joue un renversé de do et je joue mon la j'ai mon la mineur sept la mineur sept donc vous pouvez jouer de toutes les manières et c'est pareil avec donc l'accord de ré mineur sept qui est composé de ré et de phare donc je joue mon ré à la base et je joue mon phare à la main droite j'ai un ré mineur sept pardon et le mi mineur sept donc je vous laisse cinq secondes réfléchir vous aurez deviné que c'est mi et sol donc ça va faire et c'est fini donc vous avez différentes manières de jouer les mineurs sept et aussi la dernière chose c'est d'ajouter les neuvièmes donc pour former les mineurs neuf c'est un peu complexe mais donc c'est très simple donc vous avez là la neuvième de la donc souvenez-vous quand on dit neuvième en fait c'est si vous voulez la neuvième c'est l'accord c'est le deuxième accord on compte neuf parce que dans l'octave supérieure ça va faire ça va faire neuf bon c'est trop long à expliquer ça va faire deux plus sept parce qu'on a sept notes si on compte dans la gamme diatonique et ça vous ramène à neuf dans l'octave supérieure donc la neuf c'est la deuxième note qui vient après la note de l'accord qu'on cherche à jouer donc vous comptez juste un ton donc en la voilà la neuvième de la qui est ici donc la note qui vient un ton après donc vous avez votre la mineur sept si vous jouez vous voulez jouer le la mineur neuf vous ajoutez donc la note de si vous avez votre la mineur neuf et cet accord là si vous regardez mes vidéos vous allez vous rendre compte que j'ai l'habitude de le jouer très couramment c'est l'un des accords que j'utilise le plus et c'est pareil pour ré donc je vous ai dit qu'on peut jouer comme ça vous ajoutez la neuvième de ré et vous avez votre ré mineur neuf le sol mineur neuf il ne passe pas en gamme de do parce que cette note n'est pas en gamme de do donc en gros pour résumer voilà les différents accords gospel que vous pourrez utiliser dans vos chants apathie d'aujourd'hui le do majeur sept le do majeur neuf donc le do majeur sept je vous l'ai dit do et mi là j'ai renversé mon mi et j'ajoute la neuvième do majeur neuf fa sol septième ré mineur ré mineur ré mineur neuf si pardon mi mineur sept donc mi et sol inversé comme ça et le la c'est la mineur sept la mineur neuf donc les amis avec ces accords vous pouvez jouer des chants très intéressants donc on va peut-être faire une démo rapide vous allez voir ce que ça donne mineur sept fa neuvième majeur sept majeur neuf mineur neuf sol neuvième et vous connaissez le 2 5 1 pour revenir sur l'accord de do vous allez voir que dans certains champs vous allez faire ré sol do donc dans ces champs faites comme ça ré donc ré mineur sept ré mineur sept et le sol joue un sol septième sol sol do donc vous faites ré mineur sept donc fa et ré ré sol do donc do et mi mineur pour former le majeur sept donc les amis donc là je viens de vous montrer des accords que vous pourrez utiliser dans vos chants gospel et si vous voulez savoir comment placer ces accords regardez toutes mes vidéos vous allez voir que j'utilise généralement ces accords et lorsque je les utilise je vous montre comment les placer et comment sonner gospel donc sur ce je vous souhaite voilà une excellente journée voilà et que Dieu vous bénisse je vous souhaite